Votre habité ce matin, Sonia Mabrouk à 8h13 et la directrice de l'IFRAP. Et auteure du livre Le vrai état de la France aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour, bonjour à tous. La question que l'on se pose ce matin, elle est à la fois simple et complexe. Comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé en France à s'inquiéter, à débattre, à parler d'éventuelles coupures d'électricité ? Oui, c'est un énorme gâchis. En fait, on a 56 réacteurs nucléaires. Et on est en train de se demander comment on va passer l'hiver, si on va pouvoir allumer son chauffage, réchauffer ses pattes au micro-ondes. Mais c'est complètement dingue. En plus, ce qui est hyper préoccupant, c'est que là, au mois de novembre, on a une baisse de la consommation d'électricité de 8%. Mais ce n'est pas du tout grâce à des éco-gestes des concitoyens français. L'essentiel, c'est quoi ? C'est en réalité la baisse de la consommation d'environ 15% d'électricité par l'industrie. Et ça, c'est super, super inquiétant. Pourtant, Agnès Verdi-Molinier, le patron de RTE, mais aussi les membres du gouvernement, nous disent que tout dépend de nous. Et donc, à l'inverse, s'il y a des coupures d'électricité, ce serait de notre faute également. Comment vous réagissez à ce discours ? La réalité, on l'a tous vu, le plan de sobriété gouvernementale, ça économise qu'une toute petite partie de ce qu'il faudrait faire en baisse de consommation électrique. Pourquoi ? Parce que, finalement, quand on regarde les chiffres, la baisse, elle ne sera que d'un tiers, grâce à des éco-gestes, etc., par rapport à ce qu'il faudrait réaliser si on voulait vraiment baisser de 10 à 15% la consommation d'électricité. Donc, tout ce discours ne sert à rien ? Ce discours, malheureusement, il risque de nous désindustrialiser. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire que, plutôt que de dire, on se met dans une situation d'état d'urgence et on produit le plus d'électricité possible, par tous les moyens possibles, on rouvre toutes les centrales à charbon possibles, et on change peut-être le calendrier de maintenance des réacteurs qui est actuellement en cours, peut-être avec toute la question qui a se posé sur le sujet de la corrosion sous contrainte, où on voit qu'on a énormément de réacteurs qui sont à l'arrêt à cause de ça. Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un calendrier plus souple où on aurait repoussé vers le printemps certains arrêts de réacteurs ? Plutôt que de se dire, on va produire plus coûte que coûte, on est en train de dire, il faut consommer moins. Mais c'est catastrophique pour potentiellement la croissance française. Nous, on a évalué à la Fondation IFRAP, que si vraiment on baisse de 10, voire de 15%, on risque d'aller vers une récession en 2023. Parce que la croissance qui est prévue par le gouvernement, c'est 1% de croissance, et le risque d'un plan de sobriété, c'est quasiment l'équivalent en baisse de la croissance du PIB. Et autour de moi, j'ai énormément d'entrepreneurs qui me disent, mais là, on va arrêter de produire en France dans les mois qui viennent, et on va aller produire aux Etats-Unis ou ailleurs, parce qu'ils ont des usines ailleurs. Et c'est quand même très préoccupant. Dans un moment où on dit, il faut réindustrialiser, il faut se battre pour le plein emploi, et nous dire aussi qu'en réalité, il faut baisser la consommation d'électricité sans énergie. On ne peut pas produire sans production. On ne crée pas de richesse, on ne crée pas d'emploi. Et derrière, on crée quoi ? Du chômage et de la décroissance. Quel cercle infernal que vous nous décrivez ce matin. Il y a déjà de nombreuses années, de nombreux mois, plus tôt, vous aviez publié une tribune sur le scandale nucléaire français. Est-ce que Fessenheim, Agnès Verdier-Molinier, est un scandale d'Etat ? L'exécutif s'en défend. Il parle d'une centrale très vieille, qui avait arrêté sa maintenance, et justifie donc cette fermeture. On avait sorti un papier en décembre 2017, qui s'appelait « Bilan électrique prévisionnel de RTE, 2 points, risque de blackout ». On avait tout dit dans ce papier, je l'ai relu hier soir. C'est incroyable. On expliquait qu'on allait avoir des manques d'électricité pendant les 4 mois d'hiver, bien avant 2035. On est en 2022. On ne sait pas comment on va passer l'hiver 22-23. On ne sait pas non plus comment on va passer l'hiver 23-24 concrètement. Donc, c'est vraiment sur des modélisations de baisse de la consommation d'électricité. Mais qui a prévu ça ? À un moment, on se demande, qui a prévu qu'on allait moins consommer d'électricité ? Vous reprenez les rapports de RTE, justement, de 2017, mais aussi des rapports de l'ADEME, qui disaient qu'en réalité, on allait vers une baisse de la consommation d'électricité. Et ils corrélaient ça à l'idée aussi de baisser le nombre de réacteurs nucléaires en France et d'arriver à 50% de nucléaires seulement dans le mix énergétique de la France. Eux, ils le souhaitaient à l'horizon 2025. Alors, il y avait aussi le politique qui s'en mêlait, on s'en souvient. C'était aussi pendant le quinquennat de François Hollande. Et l'idée, c'était quand même de baisser la production d'électricité, en tout cas au niveau du nucléaire, et de potentiellement remplacer par d'autres. Mais finalement, on n'a pas tellement remplacé. On n'a eu que 8000 éoliennes en France. L'équivalent de Fessenheim, bon, il y a de l'intermittence dans les éoliennes. On a fait le calcul, c'est autour de 5000 éoliennes qu'il faut avoir. Donc, clairement... Mais là, vous nous décrivez une chaîne de responsabilité. On entend souvent, hier encore, on interviewait des ministres, et je leur posais la question de la responsabilité de la fermeture de Fessenheim. Beaucoup chargent François Hollande. Il est le seul responsable. Après, François Hollande, il a expliqué aussi sur France Inter, il voulait remplacer Fessenheim par Flamanville, d'une certaine façon. Mais finalement, les décrets de fermeture de Fessenheim ont été signés sous Emmanuel Macron, premier quinquennat, alors qu'en fait, Flamanville n'était pas opérationnel. Donc, on s'est départis de capacité de production de l'équivalent de ces dernières années de 13 gigawatts. Donc, c'est énorme. Et pourquoi ? Pour finalement arriver dans un mur. On est dans un mur énergétique, là, qui est très, très préoccupant. Mais ce qui est incroyable, c'est que les mêmes RTE qui disaient en 2017 qu'on allait baisser la consommation d'électricité, ils disent aujourd'hui qu'à l'horizon 2050, ça va augmenter de 36%. Et donc, on a presque l'impression d'entendre les mêmes débats que sur les retraites où on nous disait en 2017 qu'il n'y avait aucun problème de financement des retraites et maintenant, les mêmes disent qu'il y a des gros problèmes de financement des retraites. Il y a quand même une situation qui est particulière. C'est la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous répondez, Agnès Verdi-Moligny, à cet argument qui est celui de dire « Eh bien, notre situation énergétique est la conséquence de ce conflit en Ukraine ? » Non, c'est totalement faux sur la question de l'électricité. C'est un mensonge ? C'est une facilité politique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est facile de charger la guerre en Ukraine, de se dire que les Français ne comprennent pas tout. Mais là, vous voyez, j'ai sous les yeux une note qu'on va publier tout à l'heure. Et on n'a que 60% de nos réacteurs qui sont en fonctionnement aujourd'hui. Alors, c'est un peu mieux que ces dernières semaines. On était plutôt à 50%. On est passé cette semaine, enfin, ces dernières semaines-là, de 34 à 37 gigawatts sur la capacité, alors que la consommation en pointes, elle passe de 67 à 72 gigawatts. On sait qu'on peut avoir des pointes à 100 gigawatts. On les a déjà eues en 2012, en février 2012. Ça veut dire que, clairement, si on a un hiver hyper froid, sans vent, on est dans une situation très, très préoccupante. J'ai lu hier soir encore la circulaire qui a été donnée aux préfets pour prévoir les plans de délestage. Ça fait froid dans le dos. Froid dans le dos, pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'on ne va pas ouvrir les écoles. On ne va pas faire partir les trains. On ne fera pas partir les métros. On ne fera pas partir les trains. Est-ce que ça, ce n'est pas le scénario un peu de la peur, du tableau très noir ? Ou il faut vraiment en tenir compte ? Écoutez, je pense que le président de la République l'a quand même dit, depuis les États-Unis, il y a quelques jours... Pas de panique. Il a dit pas de panique, mais il a aussi dit, si un train est sur un trajet sur lequel il risque d'y avoir un délestage, vous croyez qu'on va avoir beaucoup de trains au moment où il y aura des gros pics de consommation au cœur de l'hiver très froid ? Vous savez aussi que l'éolien, en ce moment, il donne 1 gigawatt pour une capacité installée de 19 et que le solaire, après 16 heures, ça ne donne pas grand-chose à cette période de l'année. Parce que forcément, il n'y a pas de soleil. Donc, la réalité, c'est que ça va être très, très, très tendu, que les programmes de calendrier de réouverture de réacteurs, ils ne sont pas tenus. Là, j'ai tous les tableaux sous les yeux. On a parfois 44 jours de retard, 64 jours de retard, 63 jours de retard, 67 jours de retard pour les réouvertures de réacteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un risque aussi que ceux qui doivent être... On attendrait qu'ils aient stoppé la maintenance de leur centrale... Mais alors que disent toutes ces personnes à l'intérieur de ces structures ? Ils ont beaucoup de mal à parler du sujet. Ils disent aussi qu'on s'inquiète beaucoup sur la corrosion sous contrainte, mais que finalement, peut-être, on aurait pu être moins rigide et moins procédurier que ce qu'on a été. Ils disent aussi que, finalement, la réalité, c'est qu'il y a des contraintes aussi de code du travail, de gestion sociale, pour faire travailler des personnes en milieu, justement, qui exposaient, finalement, au nucléaire, qui rendent une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail, le fait qu'on ne peut pas enchaîner les journées, voire les nuits de travail sur les sites. Enfin, tout ça, c'est tellement corseté qu'il aurait fallu, dès le mois de juin, je pense, convoquer tout le monde et avoir, au niveau gouvernemental, un plan de choc. Vous partagez, d'ailleurs, la charge de l'ancien patron de GDF, Loïc Lefloc Préjean, qui, il tacle, quand même, le gouvernement pour son impréparation sur le plan énergétique. Il est assez... Bien sûr, puisque depuis mai ou juin, tout le monde est au courant dans les sphères les plus... Est-ce que ce n'est pas trop facile de le dire ? Tout le monde est au courant ? Est-ce que c'est vraiment la réalité ? La réalité, c'est que, moi, j'ai écrit des papiers cet été pour dire qu'il faut alerter les Français sur les coupures de courant. Je les ai nus, ils sont à la disposition du grand public. Hier, je les ai publiés l'été dernier. Donc, clairement, autour de nous, on voyait bien que tout le monde était au courant qu'il y avait un problème. Sauf que, pour ne pas inquiéter les Français, on les a laissés partir en vacances et on a commencé à tirer la sonnette d'alarme en septembre. Mais c'est trop tard. Pourquoi est-ce qu'on convoque les industries électro-intensives, toutes les entreprises qui consomment beaucoup d'électricité, on les convoque au niveau gouvernemental ? Pourquoi il n'y a pas une convocation de tous les acteurs du secteur de l'électricité pour dire, maintenant, les gars, on a besoin de nos gigawatts cet hiver et on va faire tout pour le faire. En gros, un conseil de défense énergétique pour reprendre maintenant l'expression, parce qu'on fait des conseils de défense sur tous les sujets. C'est ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'il faudrait faire, peut-être. La réalité, c'est que ça, il fallait l'organiser dès le mois de juin, dès le mois de juin-juillet. Et on a attendu septembre. On a procrastiné. On n'a pas fait clairement ce qu'il fallait faire. Vous dites, on va droit dans le mur. Vous avez écrit, aurons-nous à supporter restriction des transports, télétravail obligatoire, assignation à résidence, voire surveillance et compteur Linky. Vous parlez d'un confinement énergétique. Expliquez-nous, Agnès Verdier, Monique, qu'est-ce qu'un confinement énergétique ? Tout simplement, quand vous ne pouvez pas prendre le train, vous ne pouvez pas prendre le tramway, le bus électrique, que vous n'avez pas d'Internet, que vous avez une difficulté à téléphoner, parce que vous allez être transféré, finalement, d'un point d'émission à l'autre, parce qu'il y aura certains qui seront supprimés, qui ne seront plus émetteurs. Donc, votre réseau, il sera hyper saturé. Quel est le niveau de vie économique et sociale qu'on peut avoir dans une situation comme ça ? Alors, évidemment, il ne faut pas non plus voir les choses de manière trop négative. Il n'y aura pas tout le monde qui sera délesté en même temps. Les plans des préfets, bon, les plans des préfets, ils se fondent sur des schémas des années 50. Donc, quand même, on est... Et puis, d'ailleurs, ils sont quasiment en secret. On ne peut pas avoir accès. On apprend au compte-goûte. Non, mais c'est même un élu qui demanderait aujourd'hui d'avoir le plan de délestage exact de sa circonscription, il ne peut pas avoir accès aux informations de manière aussi claire que ça. Il aura les infos quelques jours avant, quasiment comme le commun des citoyens. Donc, là, il y a un vrai sujet, c'est qui va être délesté ? Quelles usines ne pourront pas tourner du tout ? Comment on va faire pour bosser, finalement ? Parce que, comment on travaille dans des conditions comme ça ? Vous savez, beaucoup d'entreprises, et même dans les médias, et partout, tout le monde est en train de s'organiser pour avoir des générateurs, pour avoir des plateaux de secours, pour avoir, finalement, des capacités qui... On revient à une situation qui est très, très, très... On avance encore dans le noir. On est en train de s'arriver, finalement. Justement... Est-ce qu'on aurait pensé arriver en 2022-2023 à une situation comme ça ? C'est la question avec laquelle j'ai démarré, et je voudrais qu'on termine sur le sujet essentiel. La France est passée de gros exportateurs d'électricité à gros importateurs. C'est une question de souveraineté énergétique. Hier, la ministre Agnès Pannier-Runacher affirme qu'on n'a jamais été souverain, en réalité, sur le plan énergétique. Peut-être parce qu'elle voit les choses de manière globale, sans parler simplement d'électricité. Mais sur l'électricité, on était les meilleurs. On avait des centrales extraordinaires, bien avant les autres. On était capables de construire à l'étranger. On avait une vision. Et on était tous fiers. Ceux qui sont nés dans les années 80, ils ont grandi avec la construction aussi des centrales. On peut dire qu'on parle d'une génération que le moins de 20 ans. On dit que c'était une vieille centrale. Elle était née en 78. On aurait pu la conserver 10 ans, voire 20 ans de plus. Les Américains, ils prolongent leur centrale jusqu'à 80 ans, parfois. Ils ont un âge moyen des centrales qui est au-delà de 40 ans, alors que nous, nos centrales, elles étaient à 37 ans d'âge moyen. Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions ? Non. On s'est laissé, finalement, endoctriner d'une façon très étrange. Parce qu'à la fois, on disait qu'il faut aller vers la voiture électrique, il faut aller vers le chauffage électrique, donc il faut bien sûr développer les nouvelles technologies. Ah bah oui, il y a besoin d'électricité. Et de l'autre côté, on disait qu'il faut réduire le nucléaire. Ça ne va pas ensemble. On s'est laissé endoctriner. Ça ne va pas ensemble. On ne peut pas faire du en même temps sur ce sujet. et merci Agnès Verdier-Moligny, auteure de livres Le vrai état de la France aux éditions de l'Observateur. On l'a entendu, Le vrai état sur le plan.